Je ne cesse de penser à ce que nous avons fait subir au centaure. J'ai supplié mon père de me réconforter et lui-même offert plusieurs taureaux en sacrifice pour le convaincre de venir me parler. Finalement, il m'a amené au sommet de l'Olympe pour en discuter. À ma grande surprise, les Olympiens étaient fous de rage. Ils ont condamné notre acte d'arrogance, exigeant que je leur fournisse une explication. Ils ont ajouté que seuls les dieux pouvaient décider de la vie ou de la mort des espèces, et que ce privilège n'était pas donné à un parvenu d'Atlante. Je leur ai assuré que nous ne cherchions en rien à usurper leur pouvoir, que nous avions conscience de l'abominable erreur que nous avions commise, et que nous espérions ne jamais la répéter. Mais je leur ai fait comprendre que cela resterait impossible tant que nous ne continuerions d'être attaqués par des monstres sanguinaires et des animaux dangereux envoyés par des dieux jaloux. À la fin de mon discours, les dieux se sont retirés dans une pièce isolée. Lorsqu'ils en sont ressortis, mon père, Poséidon, s'est adressé à moi en ces termes. Nous avons réfléchi à tes paroles, mon fils, et nous en avons reconnu la sagesse. Nous te proposons donc un pacte. « Si vous autres Atlantes prêtez serment de ne plus faire la guerre ni de verser le sang, sauf pour défendre vos terres, les dieux n'attaqueront jamais l'Atlantide, pas plus qu'ils ne continueront à y envoyer leurs monstres. » Le marché me semblait équitable. Aussi l'ai accepté. « Il nous empêchera certainement de répéter la faute que nous avons commise vis-à-vis des centaures. » « Mais je te préviens, mon fils, a poursuivi Poséidon, si jamais les Atlantes violent ce pacte, je veillerai personnellement à ceux qui le regrettent. » Armé du pacte sacré, j'ai rejoint l'Atlantide pour m'entretenir avec nos érudits. Ces derniers ont approuvé la sagesse de ce pacte, tout en suggérant d'y apporter une contribution personnelle, pour le faire nôtre. C'est pourquoi, à notre vœu sacré de ne plus faire la guerre, nous avons ajouté le serment de toujours défendre les valeurs que sont la science et le savoir, et avons conféré à ce nouvel accord le nom d'harmonia et tiquée. Afin de garantir la pérennité de ce pacte, je souhaite le faire graver sur une magnifique tablette. Peut-être l'un des dieux a-t-il connaissance d'un matériau digne de recevoir ce texte sacré. Mon père, Poséidon, a joué un grand rôle dans la conception de ce pacte fabuleux. Aussi, la construction d'un temple splendide à sa gloire en plein centre de la cité de l'Atlantide serait une merveilleuse façon de l'honorer. Mais avant d'ériger ce grand édifice, tu devras trouver la pierre angulaire sur laquelle il reposera. Une pierre classique ne saurait faire l'affaire, il doit s'agir du plus beau bloc jamais taillé. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour le cinquième scénario de la naissance de l'Atlantide, l'harmonia et tiquée. Nous aurons quatre objectifs, à savoir accomplir deux quêtes à venir, peut-être avec le même héros ou deux héros différents, on verra. Une population de 3000, ça on l'a déjà. Et 100 personnes dans les demeures au milieu, ça ce sont les bâtiments de luxe, enfin les maisons de luxe. Donc on va devoir s'y pencher, on est parti. Alors, population c'est fait, les demeures on ne les a pas, ce ne sont que des manoirs. Alors ça veut donc dire qu'il va nous falloir les fameux ateliers de chars. Je vais en mettre un là, deux là même. Et vous savez quoi ? On va monter les salaires. Oh, l'objectif des logements est atteint, bah c'est parfait. Il n'y a pas besoin des chars en fait. Dès que la militaire agadès. Bon, on a déjà deux objectifs, ça c'est cool. Donc j'ai tout de suite déjà enregistré le 5. Ensuite, est-ce que je peux monter quelque chose ? Ah, j'ai deux autres sanctuaires à bâtir, mais je vais... Salutations âme mortelle. Moi, seigneur des mers, j'ai une mission à vous confier. Alors. Apparemment, il va falloir trouver, aller sur l'île Icarlate et trouver une pierre digne pour l'harmonia étiquée et où est régé le pacte surtout. Alors on va mettre Attenant ici. J'ai bien fait de garder les greniers. Plein d'éclats militaires qui se passent au sein de l'Atlantide. Et Homo, Nessus, Gades. Bah à mon avis, Gades, ça veut bien chuter, vous allez voir. Maintenant qu'Atlant est ici, vous n'avez plus rien à craindre. Ah, cette cité est belle comme une pomme, on en mangerait. Très très bien. Je vais tout de suite Attenant chercher l'objet demandé. Ça fera déjà une quête d'accompli. Par contre, je n'ai toujours pas fini la pyramide, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ah oui, il va nous falloir l'accès au marbre noir, c'est vrai ça. Il y a le marbre noir, il est un petit peu à l'autre bout du monde. Lol. Il va nous falloir... Un accès, ça c'est obligatoire. Je vais tout de suite dégager le maximum de chemin, comme ça on sera tranquille. Et je vais placer des barrages routiers de parts et d'autres pour éviter que nos agents de maintenance aillent sur des chemins qui n'ont pas allé et qu'on ait des bâtiments qui s'effondrent. Et ça, ça serait terriblement problématique. Tiens, d'ailleurs, je peux pas mettre un sanctuaire ici. Ah, dommage, il ne manquerait pas grand-chose en vrai. Ça y est, on nous ramène ce qu'on nous demande ici. Les Nérides et toutes les créatures marines se réjouissent. Bon ben, ça se fait. La tablette du pack. Maintenant, il nous faut le temple d'Achille. Ça fait mal qu'on ne l'avait pas vu, Achille. Bah, depuis la guerre de Troyes, justement. Qu'est-ce qu'on nous demande ? 32 armements en réserve. Bah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 32 armements, vous m'avez dit. Vous voulez me ruiner, c'est pas possible. Il veut quoi aussi ? 3 compagnies de Valbardie au mieux. Un sanctuaire, il fait une station de là. Aucun trou de resté. 16 enfers de vin, on les a. C'est nickel. Ce sont que les armements, maintenant. On va tout accepter, sauf ça. Alors, armements, on va en commander. Ah, on peut même pas en demander. On va peut-être faire un don de bronze, tu vois. Donc, on va faire. Comme ça, derrière, on réclame les armements. Tac. On refait aussi un don de bronze, ici. Ou un don d'huile d'olive, tiens. 16. Comment gruger avec le jeu ? Bah, faites des dons. Vous allez dans ce don dont vous en avez besoin. Ils vous rendront la pari. Bon, ça semble plutôt bien parti. On est en septembre. 8 armements, c'est un début. On leur commande. 8, ça fera 16. Tu refais un don de bronze. La pyramide est terminée à 71%. Je me demande à quoi elle va ressembler à la fin, tiens. Par contre, je suis en train de penser. Là, ils ont mentionné le sanctuaire de Poséidon. J'espère qu'on aura assez de place, là, pour le bâtir. Ça me fait un peu peur. Je me souviens qu'il est assez massif. Alors, les armements. On est à 16. Il n'a pas d'excédent d'armement. Ça, c'est fâcheux. Il nous en manquerait que 4, quoi. 4 armements, et c'est fini. Alors, la pyramide, maintenant, on va demander le marbre. Encore du marbre. Il nous manquerait 4 blocs de marbre classique et du marbre noir. Après, sinon, j'ai peut-être une solution. Je dis bien, j'ai peut-être une solution pour le sanctuaire de Poséidon. C'est qu'on le pose à l'entrée de l'Atlantique. Avec un peu de chance, ça pourrait passer. En supprimant les bâtiments, là, par exemple, on se gagnerait de la main-d'oeuvre. Et au pur, le Doc de Gadesse, je le déplacerais. Ça pourrait être une idée à tente, aussi. Le marbre noir. Enfer nous adore. On lui redemande des armements. Comme ça, plus vite âge il viendra, mieux ce sera. Alors, je vous conseille, sur ce jeu, si un jour vous y mettez, essayez de bien vous entendre avec vos alliés, en leur donnant des ressources qui seront nécessaires, qu'ils ont besoin. Et comme ça, vous, dès que vous avez besoin d'un truc particulièrement qu'ils ont besoin, hop, ils voulaient le rendre et vous êtes tranquille. Quatre armements, les gars. Quatre. Notre trésorerie est excellente. Les huit armements sont requis, c'est bon. On appelle Achille. Très, très bien. Achille, qu'on n'a pas revu qu'à un moment, comme je le disais, avec la carte du tross, ça va faire plaisir de le revoir. Cette cité est notre fierté. Il n'y a pas plus agréable au cadre de vie. Certes, vous n'êtes pas un héros comme moi, mais vous savez gérer une cité. Qui a besoin de l'Olympe quand on peut vivre ici ? Ah, bah écoute, alors je vais enregistrer. Et j'envoie Achille chercher la tablette du pacte. Comme ça, tout sera fait. Je vais continuer d'enregistrer au cas où. C'est une question de moi, je pense. Quel endroit merveilleux que cette île écarlate. Mais quel danger elle recèle. Compte tenu des tremblements de terre qui la secouent en permanence et des monstres féroces qu'elle abrite, il n'est pas étonnant que seuls les héros aient assez de courage pour oser s'y aventurer. La splendide pierre angulaire qu'on y extraira sera parfaite pour le sanctuaire de Poséidon. Et nos meilleurs artisans ont déjà commencé à graver l'harmonia éthiquée sur la superbe tablette d'oricalque retrouvée sur l'île. Cette solide tablette durera éternellement. Tout comme le serment des Atlantes de respecter l'harmonia éthiquée. « Tes talents sont requis dans une autre région de notre grand continent. L'heure est venue de fonder une colonie et comme je suis occupé à aider tes oncles à bâtir leur royaume respectif, j'ai besoin que tu construises cette cité en mon nom. Dès qu'elle fonctionnera, tu pourras rejoindre la cité de l'Atlantide pour commencer à construire le sanctuaire de Poséidon. » Bien, donc on a récupéré l'apyranculaire, la tablette du pacte. La population est passée à 3000. Les maisons luxueuses sont arrivées, ce qui est cool. On a terminé ce scénario. Je suis plutôt satisfait. L'harmonia éthiquée. Maintenant, on va commencer à faire une colonie. Est-ce combien on en aura ? Une ou plusieurs, on verra. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore à abonner à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je poursuis l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez la soutenir, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou quand je stream et que vous voulez faire un don via la chaîne Twitch. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.